Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow Gambit. On se retrouve pour comme prévu faire une petite histoire d'équipage et j'ai envie d'avancer Quentin pour voir un petit peu ce que deviennent ces trésors. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui est très basé sur mon couloir. Si je n'étais plus un être, ça aurait été fait longtemps. Ah, oui ! J'ai une inclination de ce que ça pourrait être. First, quelqu'un a pris mes curses et ensuite les en couloir sur le couloir. Qui et pourquoi ? C'est-ce que je peux dire, c'est juste un bruit général autour de là-bas. Vous devriez interviewer ceux qui ont l'air le plus puissant. Pete ? Et le nômeur ? Les choses difficiles semblent à se plier sur leurs pieds. Malheureusement, vous devriez commencer une conversation avec eux. Ne laissez leur foulerie vous blinde. Ils sont pleins de tricoterie et de déceit. Oh, c'est juste comme ça que j'aime mes clients. J'aime beaucoup, Quentin. Je ne sais pas pourquoi il ne fallait pas le choisir pour l'autre quête, mais... En tout cas, on va continuer de se faire bien plaisir avec lui, je pense. Prochaine mission, je le prends. C'est un deal, alors. De toute façon, on retourne dans la baie de fer, il faut essayer de faire avec d'autres persos, donc on va changer l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Oh ! Oh ! J'ai toujours l'oublie de ce qu'elle est basse de feuilles. Quentin ! Quentin, vous deux ! Qu'est-ce que vous vous trouverez ici ? Quelqu'un a utilisé le temps où j'étais sans une pelle pour prendre des artefacts blessés de mon couloir ! Peet ? Vous pensez qu'il est accusé de nous ? La plus définitivement. Bien ! J'ai juste trouvé que j'ai trouvé un tas de feuilles spéciale devant toi, donc... Nous devons juste lui dire qu'il est en train de mettre ici ? C'est bien. Vas-y et lui, Peet. C'était le raccoon. Le quoi ? Il veut dire le monkey. Nous n'avons pas un raccoon ici, Peet. Oh, c'est bon de savoir. Estelle ? Hum... Merci pour votre coopération, les gars ! Oh... Ils étaient étrangement aidés. Quentin, peux-tu parler de moi pour un second ? Eh ? Ouais ? Personne ne prend pas ce que c'est moi ! Alors... Afia, elle est où Afia ? À l'autre bout du monde par tous les coups ? Afia, t'es où ? Ah mais t'es là ! Ah mais t'es là ! T'avais pas vu ! T'es marcher dessus, je t'avais même pas vu ! Ah, ils sont obligés maudits quoi ! Ah, ils sont obligés maudits quoi ! Oui, 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 oui... Oui, 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 oui... Oui, 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 oui... Oui, oui, oui... J'ai un conundrum ici ! Personne n'a aucune autorité sur ce petit chum ! Allez, Quentin ! Tu as toujours trouvé un moyen de se battre de la bouche ? Juste, donne-le un peu de temps ! Mais on n'est pas dans la mouise ! Je ne sais pas ce qu'il fait le crayon, mais vu le reste des objets... Allez, on va aller chercher ça ! Donc normalement on est sur une moyenne, on va être de jour cette fois... On est toujours en légendaire... On va voir un petit peu le briefing... Qui on a besoin de prendre et où on a besoin d'aller... ... ... ... ... C'était peut-être déjà un commissarius ! Oui, il y en a un là avec une cloche... ... Ce qui me paraît franchement sympathique ! En plus il y a une brèche ! Est-ce qu'on a moyen de monter par contre ? Avec Quentin on pourra ouvrir ça et passer ! Ouais, on va pouvoir monter, ça c'est cool ! On débarque là ! On va où une fois qu'on est là ? On prend la grotte là ? Certainement ! On arrive là ! Excusez-moi ! Oula, ça tousse ! Il y a plein d'objets de décors que Quentin pourrait activer ! Relativement peu de garde ! Ouais, on va partir là ! Carrément ! On est parti ! Alors, qui on prend ? Cette fois, on prend Quentin... ... 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 Alors, c'est parti ! Est-ce qu'on a un petit blabla ? ... ... ... ... Alors lui, il est en train d'y tout en parlant. Ici, ça appartenait au pirate avant. J'espère que cette mémoire nous aide. Il peut se débarrasser de très bien. Il nous voit, donc on va se détendre. Maintenant tu le fais. Nickel. Alors là, on a un mec qui est tuable. Lui il patrouille. Ici. Il voit là-haut. Il voit pas là-haut. Ah si, il voit carrément là-haut. Il voit là-haut. Par contre, toi tu vois que dalle. Et toi, tu viens jusqu'ici. Mais tu vois que dalle. Il va nous falloir une clé. Ici on a lui qui a une clé. Qui est assez facilement éliminable. Sachant que si on veut la brèche, on doit aller par là. Donc on pourra éliminer lui au passage. Ce serait faisable. Donc la première étape, se débarrasser de ces deux-là. Puis se débarrasser de la patrouille. Puis on pourra aller chercher celui-là. Assez facilement. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité avec nos deux copains là ? On peut pas attirer lui. Par contre avec lui, on devrait pouvoir assez facilement buter celui-là. D'ailleurs, il y a un angle mort. En gros, il faudrait qu'on gèle celui-là pour pouvoir passer facilement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Genre si tu viens juste ici. C'est trop loin. Il va falloir qu'on descende en tous les cas. Donc, s'il faut qu'on descende, on va s'occuper de ce garde-là. C'est parti. Dès que l'autre, il a fait demi-tour là. On s'en occupe. Alors, on va les ranger. Toi, tu viens au début. Comme ça, comme ça, ça va bien ça. On a perdu un peu de temps. Non, vas-y, tue-le. Tu reviens, mais on devrait pouvoir se faufiler. Bien, donc l'objectif, ça va être... On gèle. On se faufile. En haut. Ou dans l'angle mort là. Et on s'enfouit à l'intérieur pour pouvoir se débarrasser de lui. Eux, ils voient jusque-là. Ouais, ils voient jusque-là. Il va falloir qu'on soit bien synchro. Dès qu'ils s'en vont là... C'est parti. Vous venez là. Toi, tu le gèles. Toi, tu vas te cacher ici. Et toi, tu cours là-bas. C'est parti. Toi, tu te replies. Toi, tu grimpes. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de s'occuper ? Eux, ils sont loin. Oh, je pense qu'on a le temps. Eux, le garde là. Il fait demi-tour. Parfait. Nickel. Petite sauvegarde. Ça va être à toi de jouer. Alors, est-ce que t'aurais pu activer ça ? T'aurais pu activer ça avec ton... Ah putain, tu me vois là-haut ? Ah ! Ok. Très bien. Donc ça veut dire que... On élimine ça. On descend. Oh la vache, la loose. Non, pas toi. Ah, bordel. Reconcentre-toi. We have time. Exactement, we have time. On s'arrache. On est jamais pressé de toute façon. Il voit le cadavre lui. Come fishy fishy. Nobody takes what's mine. Tight lines. Nice help. L'autre, il va revenir ? Non, il... Ici, il est en train de venir. C'est un petit con. C'est en fait toujours un de moins, j'ai envie de dire. Et du coup, on va activer ça. Avec notre ami Quentin. Ah non, ça marche pas. Merde, ça marche pas. Trop tard pour courir jusque là-bas. On va devoir attendre de nouveau un passage. Ah, il m'a... Il m'a pris par surprise, l'autre. Je l'avais pas vu venir, là. Bon, on pourrait les gérer autrement, hein. On reste allé porter avec Afia, s'est porter avec lui et s'en occuper. Mais bon. Tant qu'on a commencé à faire ça, autant y aller jusqu'au bout. Puis bon, l'un dans l'autre, on a réussi à éliminer lui. C'est toujours ça de pris parce qu'il nous avait bien fait chier quand même quand on avait voulu se débarrasser de celui-là. Donc ce sera toujours ça de pris. Allez, revenez là, j'ai besoin de la clé de votre pote, là. Donc on peut pas activer ça avec la canne à pêche, hein. Ça me semblait un peu abusé quand même. Il m'a vu. Je jouais pour tester vite fait si je pouvais me débarrasser de lui facilement, mais non. Donc du coup, toi, tu patrouilles comme ça. Ok, très bien. Ça m'aurait surpris, hein. Très honnêtement. Et là, c'est lui qui me voit. Ok. Interesse. Effectivement, lui, il voit jusque là. Lui, il fait sa vie là. On va se poser là. Tranquillement. Mais pour l'instant, c'est Quentin qui va faire le taf de toute façon. Parce que là, tout le monde va nous voir. On va se débarrasser de ce groupe après un sauvegarde. On voit notre possibilité ici. Non, il vient de se retourner, il va nous voir. Maintenant, il ne voit plus. Si, il nous voit toujours. Allez, avant qu'il se retourne. Hop là. On a une clé. C'est bon. Soit actif ce truc. Et on peut se retrouver là. Voilà, parfait. Et là, il n'y a rien. Ça va plus tard. Il faut faire des oufnes. Ah non, il est bien. Il y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de la lumière. Il a de la tête. Ah non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, lui on va pouvoir l'éliminer assez facilement dès qu'il s'éloigne. C'est le cadavre que je veux, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de beau dans ce registre ? Ça devrait faire le truc. Maintenant, nous voyons voir ce qu'on a ici. Oh, c'est ce qu'on a pensé. Un relic qui matche le riddle a été trouvé dans les détails de l'île. Il s'est divisé dans trois morceaux. Chaque dans un étage différent de scrutinisation. Trois morceaux dans trois morceaux, je pense. Tu peux les montrer à nous ? Le premier est appelé 22 Sigma. Subcategorie Anomalous. Mark 85. Le deuxième est dans... Alors, peut-être que tu les marques sur notre map. Alors, voyons voir. Bon, au moins globalement, c'est dans cette zone-là. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Parfait. Alors, est-ce qu'on a moyen de se débarrasser de lui ? Là, lui, il le voit. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on descende les deux gardes. On va avoir du monde à éliminer. Ça, ça ne sert à rien. Si on peut éliminer ce mec quand il est là. Franchement, un canon pour ça, ça me paraît un peu abusé. Peut-être qu'il y a un moment où on peut se faire les deux. C'est mieux de ne pas être touché. Comme il fait jour, on a beaucoup moins de couverture. Je me souviendrai qu'il faut plutôt prendre la médecin quand il fait jour. Bon, première étape, descende sans se faire repérer déjà. Ah putain, il y en a un là. C'est vrai que là, il y avait les trois à tuer. Il va falloir qu'on fasse l'inverse. Il va falloir qu'on fasse l'inverse. Il va falloir qu'on gèle, qu'on se faufile. Oui, oui, vous pouvez me dire. Ces pierres changent les places. Ne s'en foutez pas. Il y a peut-être moins de les choper tous les deux. Ok, il y a moins de les choper tous les deux, ceux-là. C'est pas mal. Là par contre... Pas bien pour les... Ah merde... Ils sont partout ! Ils sont partout et il fait jour. Alors avec elle, on pourrait se TP, hein. Mais l'objectif, on remarque avec lui aussi. Et toi, si tu te faufiles suffisamment vite, ça peut passer. Ok, on va essayer. On va attendre bien sûr qu'il n'y ait plus que lui qui regarde. C'est un peu la merde sinon. Hop, il tourne la tête. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je. Bien, non. C'est plus simple. On va faire plus simple. On va faire plus simple. Ici. Je pense pas qu'on puisse trouver d'angle. Là, ça fait deux étages. C'est trop long. Il y a les gardes, il y a l'autre qui passe là, qui est à l'enfer, ils sont partout quoi. Lui, il voit jusqu'où. Il voit pas le truc déjà. On va essayer de, avec le canon, de se faire les deux. Là, ça sera déjà deux de moins. Je pense que c'est assez aisé de trouver un angle. On va voir comment ça se coupe. Il faut qu'il n'y ait pas les gardes. Il faut que personne ne le regarde. Il faut qu'ils soient tous les deux là. C'est peut-être bientôt. Qu'est-ce que c'est un accident ? Une de ces gardes, il est mieux de ne pas le faire. Ok. Il le voit, mais visiblement... On est juste caché. Ça fout un peu le bordel, c'est sûr. Mais... ça se fait. Alors, maintenant. Réussir à passer lui. C'est chaud. On se faufile par ici. Quand les gardes ne sont pas là. Il y a un angle mort. On va par là. Il est en PLS. Il voit jusqu'ici, quoi. Mais on a la possibilité de potentiellement s'approcher là. Est-ce qu'il y a un angle mort ? Là. Toi, tu vois... Jusqu'ici. Et toi, tu vois... Jusqu'ici. Il y a un moment où on peut tuer celui-là. Pas tout à fait. C'est plutôt par là qu'il passe. Ouais, là, c'est visible. Et là, il le voit. Ah ouais, c'est non. L'angle mort est trop court. Dans la vache, quoi. Euh... Déjà, on pourrait essayer de se débarrasser de lui. On va sauvegarder. Même si je crois que lui il voit là. Ouais, il va voir. Ça sert à rien. Les lignes fermées ! Un autre genre de bait ! C'est lequel qui va ici ? C'est lui qui fait ça qui revient là après ? Peut-être. Alors, où est-ce qu'il voit ? Ouais, il voit là. On va essayer de la tirer. S'il se retourne... Il ne se retourne pas. Il y a les gardes qui arrivent là. S'il le voit, ça va être chiant. Si on la récupère, ça les annule. Bon à savoir. Alors, il y a l'autre enfoiré qui vient. Lui, on ne peut pas la tirer. Cette map va demander une synchrome de fou. Vas-y, voile. Viens. Avec un peu de bol, lui. Il va nous laisser en paix. Qui c'est qui tue le plus vite ? Mort en 5 secondes. Mort en 5 secondes. Mort en 5 secondes. Ok, donc de toute façon. On va dans l'os. Allez. T'es un peu abusé mais bon. Récupère ta tête. Ok. Lui, c'est fait. Déjà, ça nous facilite un peu la tâche. Toi, tu vois jusqu'où ? Là, on pourrait contourner, sauter ici. On serait en bonne position pour se débarrasser de ces trois là. Je pense que ça va être notre next move. Il faut qu'on se débarrasse de ces trois là. En vrai, c'est pas obligatoire mais si on veut se débarrasser de lui, il faudrait qu'on se débarrasse de lui. Et si on veut se débarrasser de lui, il faut qu'on se débarrasse de ces trois là puisqu'ils se couvrent les uns les autres. Encore qu'en vrai, même pas tant. C'est peut-être jouable là. J'aime ces chances. Enfin là, c'est jouable du coup. Je suis en train. Je vais être là. Oh oh, heureusement que tu es à mon côté ! Allez, allez, avant que l'autre revienne là, il est en train de revenir. Parfait, mais oui, mais voilà, c'était ça la solution. Bon, j'étais un peu focus sur le fait qu'il y avait une clé là aussi, mais on va peut-être pouvoir, on va récupérer une là déjà. On va peut-être pouvoir se débarrasser du reste. Je vais vérifier la patrouille, elle est où la patrouille ? Elle arrive mais on est dans l'angle mort derrière. C'est parfait, derrière la petite carriole là. Et du coup, eux, je crois qu'ils viennent jusqu'ici et qu'après ils repartent. Et toi, tu vois ici. Donc ok, il va falloir qu'on se débarrasse de toi également. Mais il devrait déjà être un peu plus simple là. Même si pour s'approcher, ça va être un peu compliqué. On s'approche jusqu'ici, on gèle le temps, on lui charge la tronche. Ouais. Et du coup, on se débarrasse des deux pélos là. Si il y a une valeur, c'est moi. Ils viennent tous les deux. Nickel. Toi, tu tues celui-là. Ah oui, toi, c'est vrai que tu n'as pas de tuage simple. Fais la rente. Et après, tu tues l'autre. Ah. Ceux-là. Ceux-là. Ah, c'est là. Ni-en. Et là, il y a un cat. Le cat. Et là, c'est là. Et là, il y a un cat. C'est là. Le cat. Et là, il y a un cat. Et là, il va me trouver. ici et lui il est loin, enfin il est concentré sur sa tâche. Lui il va jusqu'où ? Je me souviens qu'il y a celui-là qui traîne. Il me semble qu'il s'arrête assez tôt. Ah encore que... Non c'est bon il ne voit jamais. Et lui il fait des allers-retours au chiffre pour qu'on y fasse gaffe mais je crois qu'il reste trop loin de celui-là. Ok donc ça veut dire que toi. Déjà on sauvegarde. On s'avance jusqu'ici pour pouvoir geler le temps. Quoique j'ai peut-être le même moyen de ne pas m'embêter. Non ça fait trop de bruit ça. Ça c'est l'idéal. On gel et on charge. Moi je suis en lui du coup on va le geler et se faufiler dans la tour. Ce sera plus pertinent. Ouais c'est trop. Il ne voit pas. C'est bien ça. Un de moins. Je ne laisse pas le flamme t'emmener. Un de moins. Je pense que tu devrais dire un confesseur. Juste vers le pont. Parfait. Oh ? Un bombon à l'aise. Un petit peu juste. Je pense à sauvegarder à chaque fois que j'en tue un mais mine de rien. C'est pas si simple. La mort n'est pas l'endroit. Ok. On va te aller d'un autre endroit. Appuyez-moi un second. On va nous séparer de ta soul. J'aime déjà. C'est trop. Ok, une bonne chose de faite, ça c'est cool ! Et si j'étais greedy, je pourrais me téléporter là, mais non, c'est trop loin, il va me voir avant. Donc déjà, on pourrait aller regarder ce truc-là en sécurité. Ça c'est très cool. On va donc le faire. Vas-y, vas-y. Ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on a ? Il ressemble à un morceau noir. J'ai senti quelque chose d'intégralement dedans. C'est un morceau de la relique. Donc ils le processent comme le reste de la balle. Peut-être que Ignatia l'a demandé d'être inspecté, pour décrire les plans du Capitaine de ses intérêts. Ou peut-être que même les mots de l'Ignatia puissent pénétrer la routine mentale ici. Ok, alors la suite, ça va être un petit peu plus fun. Il fait longtemps. Il faut éliminer tous les mecs, ces deux gardes-là. La flûte aurait pu être pas mal pour les attirer, mais on l'a pas. Et le pronosticaire, il faut être deux. Ok, très bien. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder là, et on va arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Tchao tchao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501